Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un beau Saint-Valentin. Alors les amis, on va aller regarder qu'est-ce qui se passe avec la personne à qui vous pensez. On va commencer avec la chanson. Tout de suite, je vais coller la chanson en bas dans la section des commentaires. Qu'est-ce qui se passe-t-il pour vous? Le message, c'est-à-dire l'énergie entre vous et la personne à qui vous pensez. Prenez seulement les messages qui vous parlent, s'il vous plaît. Les messages devraient juste confirmer ce que vous savez déjà. Ce n'est pas pour vous faire attendre qui que ce soit, on n'attend jamais. On n'attend jamais personne. Je le dis toujours. Ou presque toujours. Retour à toi de Étienne Dao. Ah! Retour à toi. Je ne me souviens plus du signe qu'il avait eu, celle-là. À Saint-Denis-Tarou-Astro. OK. En tout cas, retour à toi. Je ne connais pas les paroles, mais par cœur. Mais je pourrais vous dire que ça part de quelqu'un qui revient. OK. Pour certaines personnes. Je vais prendre un message du livre. Hum! Appelez maintenant. Appelez maintenant. Appelez maintenant. C'est peut-être cette personne. Appelez maintenant. Qui se sent pressé à appeler. Possiblement. Hum! On va aller regarder maintenant l'énergie de la personne à qui vous pensez. On va aller regarder comment cette personne se sent. À quoi cette personne pense. Lorsqu'il pensez à vous. OK. Il ou elle. L'énergie de cette personne. Je vais mettre ici. L'énergie de cette personne par rapport à vous. Oups! Voyons! Voyons! Ça saute! Les cartes sautent! Ça saute! Observateur. On dirait qu'il y a quelqu'un qui se sent un peu en panique pour vous contacter. Quelqu'un qui essaie de... C'est quelqu'un qui vous surveille. Et puis, il se peut que peut-être cette personne se demande où vous êtes. Masculin. Bonjour le masculin. Il est là. L'énergie masculine. Déception. Grand rêve. Je vais clarifier tout ça. On dirait que cette personne se cache. C'est quelqu'un qui se cachait beaucoup. Ou qui se cache. Mais qui se cache... J'ai l'impression que c'est... Se cacher, là, ce ne sera pas pour beaucoup plus longtemps. C'est vraiment une personne qui souhaite avoir tout. Le grand rêve, là, c'est comme le disque des pentacles, ça. OK? C'est le grand rêve. C'est avoir l'abondance, le bonheur. Ne pas se sentir seul. Mais ne pas se sentir seul. Ça, c'est un travail qu'on a à faire, aussi, en soi. Ne pas se sentir seul. C'est quelqu'un qui comprend beaucoup plus son rôle. Qu'est-ce que cette personne a fait avec vous, dans le lien. Les gestes, les paroles que cette personne a utilisés, qui fait en sorte que cette personne se cache aujourd'hui. J'ai un peu cette énergie de honte, un peu de honte, par rapport à ça. Je vais clarifier l'énergie de cette personne par rapport à vous. Merci de l'inquiète et de vous abonner, si vous n'êtes pas abonné encore à cette chaîne. C'est quelqu'un qui a repoussé, qui vous a repoussé, qui s'est contenté de juste vous observer de loin. C'est quelqu'un qui a mis beaucoup d'efforts à résister et résister. Jugement. Je veux revenir, s'il vous plaît. Retour à toi. Retour à toi. Peut-être que pour certaines personnes, vous n'avez pas encore... OK, ça, ce n'est pas pour beaucoup de personnes. Vous n'avez pas encore rencontré le masculin. Pour certaines personnes, on dirait qu'on va vous le livrer. On va vous le livrer. Avec DHL, non. Wow! Quatre débattons. On a Sagittaire, Lion, Bélier. Ou, qui vient clarifier, Caché. Et on a Levite et Pentacle, Capricorne, Vierge et Toreau. OK. Donc, on dirait que cette personne, ici, c'est quelqu'un qui désire beaucoup travailler sur le lien avec vous. Ou, c'est quelqu'un qui voit, maintenant, beaucoup plus de potentiel, ou qui voit potentiel. Est-ce que cette personne va agir? Lui, il n'est pas en tac, là. C'est quelqu'un qui veut travailler, en tout cas, là-dessus, même. C'est quelqu'un qui veut bâtir, bâtir quelque chose avec vous. Ou qui voulait bâtir quelque chose dans sa vie. C'est avec vous, maintenant. Ou c'est quelqu'un qui aimerait bien que ce soit avec vous. Je vais clarifier plus. Plus, plus. C'est quelqu'un qui veut communiquer, en tout cas. Ici. On dirait que c'est quelqu'un qui revient à la maison. Ouais. On dirait que c'est quelqu'un qui revient à la maison. Neuf découpes. Je veux t'exprimer à quel point je t'aime. Tu es un rêve réalisé. On a cancer, poisson et scorpion. Neuf découpes. C'est quelqu'un. J'ai vraiment l'impression, ici, que c'est quelqu'un Il se peut que cette personne, vous ne connaissez pas bien cette personne. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça, les amis. Je ne sais pas pour qui ça va. C'est quelqu'un que vous avez peut-être Ça, ce n'est pas pour tout le monde. Pour d'autres, vous connaissez cette personne. Pour d'autres, j'ai ce message. Vous ne connaissez pas vraiment bien cette personne. Il se peut que vous ayez eu comme une petite rencontre ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas quand. Il y a longtemps, peut-être. C'est quelqu'un qui a tout de suite possiblement dit non. Je ne sais pas. A repoussé les possibilités. Mais en fin de compte, c'est quelqu'un qui... J'ai l'impression que pour plusieurs personnes, c'est un admirateur secret. C'est ça que je veux dire. C'est que vous connaissez... Peut-être que vous connaissez cette personne, mais c'est quelqu'un qui vous regarde de loin. Qui n'est peut-être pas capable tout de suite de venir vers vous. Ou c'est quelqu'un qui se sent intimidé par vous. C'est peut-être quelqu'un qui vous voit ici. Quelqu'un qui est sur les principes, qui a ses convictions, que vous avez peut-être aussi certaines limites. Vous voulez vous faire respecter tout ça. Peut-être que cette personne ne vous voyait pas comme ça. Mais maintenant, cette personne vous voit vraiment comme quelqu'un qui est... Quelqu'un qui est très, très... qui marche droite. Le soleil. Vous avez deux arcanes majeurs ici. C'est l'énergie du masculin. Ça vient clarifier le masculin aussi. C'est vraiment son énergie. On a énergie lion. Vous pouvez faire affaire avec quelqu'un de lion. C'est quelqu'un qui veut revenir. Vous procurez énormément de bonheur à cette personne de guérison, de clarté. On dirait que cette personne vous suit. Ici, avec Internet. Peut-être que cette personne vous suit sur Internet. C'est quelqu'un qui apprend beaucoup. C'est ici, avec le soleil. C'est clarté. C'est apprentissage. On est ici avec le soleil. OK. On dirait que c'est quelqu'un qui aimerait avoir une autre chance ou aimerait avoir une chance avec vous. Ermite. On a énergie vieille. Verge, une autre arcane majeure. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Qui a réalisé qu'il ne peut pas se cacher vraiment. Il ne peut pas se cacher. Ça ne fonctionne pas. Je pense pas bien. Se cacher, là, c'est... On dirait que ça fait le contraire. OK. C'est quelqu'un qui ne veut pas non plus, ne veut plus se cacher. Oui, cette personne a peut-être agi d'une façon qu'il n'aime pas. OK. Il ou elle. Puis on dirait qu'il y a eu beaucoup d'introspection avec ça. Et on a le 6 des épées. Je veux aller vers quelque chose de plus paisible avec toi. C'est quelqu'un ici qui pourrait être en train de quitter une autre situation. OK. Ouais. Il se peut que cette personne était dans une autre situation ici. En tout cas, on dirait que cette personne veut amener plus de paix dans le lien. Elle ne veut plus vraiment se cacher. C'est quelqu'un qui veut travailler. Il se peut que vous aussi vous travaillez avec cette personne. Il se peut que quelqu'un quitte la ville ou quitte pour aller travailler ailleurs. Puis c'est rêve. Rêve d'aller travailler ailleurs. Quitte pour aller travailler ailleurs. C'est un rêve. En tout cas, ça c'est le message aujourd'hui. on dirait, mais en tout cas, je vais aller chercher des messages de cette personne. Message de la personne qui vous pense. Je te sens partir. Où? Est-ce que tu es passé à autre chose? On le voit ici au début de la lecture. Je dis, j'avais l'énergie de quelqu'un qui vous cherche. Où es-tu? Appelle tout de suite. Où es-tu? Où es-tu? passée à autre chose. Maintenant, on n'est pas le bon temps. j'ai eu des rêves très réels de toi. Très réels. Je vous dis, rêve à vous. Je ne suis pas capable de te sortir de ma tête. Je ne suis pas capable. Alors, c'est quelqu'un qui vous a repoussé dans le passé, qui vous a dit non, non, non. Ou il a pensé, ce n'est pas le bon temps. Ce n'est pas le bon temps. Ce n'est pas le bon temps. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Ce n'est pas un bon temps. Mais il a repoussé le soleil, le bonheur. Je vais essayer de chercher une autre ici. personne ne me fait sentir comme toi. En fait, ça a été tellement intense. L'énergie entre vous et cette personne que cette personne a vraiment fait, oh, ok, je ne peux pas. Mais, en même temps, oh, c'est comment, j'aimerais ça pouvoir. Mais je ne peux pas. mais j'aimerais ça pouvoir. Mais pourquoi je ne peux pas? Pourquoi je ne peux pas? Je dirais que cette personne ne se sentait pas prête. Mais avec, il y a ici, avec l'hermite, c'est quelqu'un qui pense beaucoup, en tout cas, qui est allé à l'intérieur. Ça, c'est la carte de l'introspection. C'est même s'isoler pour vraiment pouvoir prendre des décisions éclairées. Je serai de retour pour toi quand je serai prêt. C'est peut-être quelqu'un qui vous a dit, je ne suis pas prêt pour ça, je ne peux pas faire ça, je ne veux pas, je ne peux pas, j'ai des choses à faire, je travaille ou je travaille sur moi. ça a été ça, ok. S'il te plaît, pardonne-moi ce que je t'ai fait traverser. C'est quelqu'un qui veut une deuxième chance. Je ne suis pas capable de te sortir de ma tête. j'ai pensé pouvoir te remplacer mais je me suis lourdement trompée. Et là, il se cache, il y a peut-être un autre engagement, j'ai ressenti ça avec le 4 des bâtons et la carte de la déception. Alors, il a peut-être, pour certaines personnes ici, il a choisi une autre situation. Il avait peut-être peur de m'en... Peut-être qu'il avait cette façon de penser. Si je m'engage, je vais perdre d'autres occasions, je vais manquer des occasions, je vais manquer d'autres personnes. C'est comme un enfant. En tout cas, j'ai pensé pouvoir te rappeler si je me suis lourdement trompée. Comme tu guéris, je guéris. Et le 6 des épées, comme tu guéris, je guéris. C'est comme si cette personne aimerait vraiment pouvoir guérir les choses avec vous. OK? Juste régler les choses. J'aimerais qu'on parle de ce qui s'est passé puis tout ça. Peut-être pas comme ça, mais ça peut être plus graduel. pas OK, on se planifie une soirée pour jaser de ça, c'est pas ça. Mais on dirait que c'est quelqu'un qui va vous contacter. Je ne sais pas comment cette personne va s'y prendre. ça peut être juste vraiment graduel. OK? Donc, un message une journée puis deux mois plus tard, un autre petit message graduel ou peut-être pas deux mois, mais deux semaines, deux jours, je ne sais pas. graduel. Graduellement. Alors, pour d'autres, cette personne va vouloir vous parler ou va vous dire, j'ai beaucoup de choses à dire. Je vais aller chercher son énergie avec une de mes cartes ici. Et après ça, je vais aller chercher votre énergie. Attentionner. Donc, c'est quelqu'un qui, premièrement, comme je vous dis, c'est quelqu'un qui pourrait penser que vous êtes avec quelqu'un d'autre, mais sinon, c'est quelqu'un qui s'ennuie beaucoup de l'attention que vous lui avez donnée et c'est quelqu'un qui souhaite aussi vous en donner aussi. C'est quelqu'un qui aime beaucoup l'énergie entre vous deux. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup être proche de vous. Je vais aller chercher votre énergie par rapport à cette personne maintenant. Hop! Silence. Chut! Silence! C'est pas grand chose, hein? Ça parle pas fort, fort. Ça parle pas fort. On va en chercher une autre. Énergie par rapport à cette personne. Mais vous, vous êtes en train de guérir aussi. Vous aviez cette énergie de... Ah! J'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Je peux juste travailler sur moi. Humilier. Et aussi, cette personne se cache par rapport à ça aussi. si c'est quelqu'un qui vous a... peut-être pas humilié à ce point-là. OK? Comme je vous dis, si c'est quelqu'un que vous aviez rencontré, ça fait un bout déjà. Et c'est quelqu'un qui vous a dit non. il se peut que cette personne va revenir dans votre vie, mais il ou elle vous a dit non déjà. Donc, cette personne ne sait pas si vous allez dire « Ah, OK, oui, OK. Ça serait cool. » Pour ça, je vous dis, ça va être graduel. Très graduel pour cette personne, j'ai l'impression. Parce que, il sait, là, vous ne parlez pas avec cette personne depuis, peut-être. Peut-être que vous n'y pensez même pas à cette personne, juste que... OK, vous n'allez pas... Peut-être pas redemander de faire quelque chose de cette personne puisque peut-être que c'est ça. Ça ne vous le dit plus. Je dis ça comme ça. Sinon, pour d'autres, c'est quelqu'un qui a vraiment qui se cache, parce qu'il vous a vraiment fait des choses. Il vous a vraiment repoussé, mais pas juste un peu. Beaucoup. Je vais aller regarder ici les intentions de cette personne. Ou comment cette personne... Ou le potentiel du lien ou le dénouement potentiel. En tout cas, on va aller regarder ça. On a Party of one. On dirait que c'est quelqu'un qui pourrait encore vouloir rester... Je ne sais pas si cette personne va être prête. Ce n'est pas une personne tout à fait. On dirait que c'est quelqu'un qui a encore un peu besoin d'être seul. Par contre, je ne dis pas que vous n'allez pas recevoir communication, mais il se peut que cette personne vous redit, écoute, je ne suis pas prête, je ne suis pas prête, mais je veux voir... Je veux voir... Novenance... C'est quelqu'un qui a beaucoup d'attirance physique pour vous. OK. Il va vouloir... séduction. Bénédiction déguisée. Je ne sais pas pourquoi Bénédiction déguisée ici. Mais on dirait que c'est quelqu'un qui veut revenir dans votre énergie. OK. Ce n'est pas quelqu'un qui a envie de rester tout seul pour toujours. C'est quelqu'un qui, comme je vous dis, va... En tout cas, il y aura des moments avec cette personne, mais je veux juste être certaine qu'il ne faut pas que ce soit une mauvaise idée. OK. On a le pendu. Donc, on dirait qu'il y a une transformation ici. Ça vient clarifier le party of one. Mais c'est peu qu'il décide vraiment de changer, ne plus vouloir vraiment être seul. On a le diable. Comme je vous dis, un énergie capricorne ici, c'est une grande attirance physique. très grande attirance physique. Cette personne aime votre innocence. Pourquoi vous êtes innocente? C'est pas ça. Votre innocence. Votre... Vous avez un esprit jeune. Vous êtes une personne mignonne, 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 mignonne. OK. Vous avez cette... C'est quelqu'un qui... Quand cette personne est en votre présence, c'est quelqu'un qui veut... As des épées, j'ai mon balance et verso comme énergie. c'est quelqu'un qui veut absolument commencer quelque chose avec vous et on a tempérance. Énergie sagittaire, c'est très, très beau. Guérir, comme tu guéris, je guéris. C'est vouloir guérir ensemble. C'est quelqu'un qui va être franc avec vous par rapport à ce qu'il veut. OK. Vraiment franc, va vous dire la vérité. quand même, si cette personne ne vous a pas dit la vérité dans le passé. Donc, s'il y a une tierce, c'est quelqu'un qui est... qui ne voit rien cacher et puis... j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va... Cette personne, quand cette personne va revenir, va être célibataire, s'il y avait une tierce. OK. S'il y a une tierce. Ce n'est pas quelqu'un qui va arriver avec la tierce aussi. OK. OK. Alors, je vais aller chercher un message des anges pour vous, les amis. J'espère que cette lecture vous a parlé. Merci de liker, de vous abonner, de commenter. se libérer du passé. C'est ça qui était sorti hier dans la lettre à Saint-Littaro plus lettre de la personne à qui vous pensez. C'est encore la carte aujourd'hui. OK. Mes lunettes. À force de ressasser votre passé, vous vous êtes épuisé. Il est temps maintenant de déposer votre fardeau, ne conserver que les leçons apprises et l'amour reçu et laisser tout le reste derrière vous. Vous n'en voulez plus, n'en avez plus besoin et tout cela n'est que du passé. Alors, c'est ça les amis. J'espère que c'était que je vous ai parlé. Je vous souhaite une magnifique journée. À bientôt. Bye bye.